Nous avons échangé autour des questions liées aux missions, aux projets pédagogiques, à l'insertion dans le tissu socio-économique et l'insertion professionnelle des futurs apprenants de l'ISEP. Et enfin, nous avons un peu échangé aussi sur la carte universitaire. Je voudrais souligner l'engagement de tous les acteurs de ce CRD à accompagner l'ISEP de Richard Toll qui va évidemment s'intégrer dans un tissu d'entreprise agricole qui est déjà un tissu important au niveau de ce département de Daganas et du département de Saint-Louis. Mais aussi, comme tout à l'heure l'a rappelé M. le Gouverneur, le département de Podor est un département avec un potentiel important à valoriser. Et enfin, nous avons à la fin des travaux installé le comité de pilotage. Et je pense que l'ISEP de Richard Toll est bien parti. Et notre souhait, c'est de tenir le chronogramme pour qu'au bout de deux ans, les bâtiments de l'ISEP, les équipements scientifiques de l'ISEP, et que l'ISEP puisse accueillir ses premiers apprenants. L'ISEP est programmé sur deux étapes. La première sera pour 3 000 apprenants. Vous savez, au niveau des ISEP, on utilise plutôt le mot apprenant pour les distinguer des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants, c'est des apprenants. Et à la fin du projet, nous aurons 5 000 apprenants. Donc c'est un des ISEP les plus importants dans ce réseau des ISEP, avec l'ISEP de Thiès et plus tard avec l'ISEP de Djamnyadjou. Alors c'est 7 milliards et demi, financés par un prêt de l'Agence française de développement. Il faut dire que toutes les conditionnalités sont maintenant levées, et que les premiers décaissements vont se faire à la demande du ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est l'occasion de remercier évidemment le gouvernement français, et la coopération française pour cet appui au gouvernement du Sénégal à travers l'enseignement supérieur, puisque l'AFD, l'Agence française de développement, finance aussi l'ISEP de Bignonna, qui se trouve à Niamon. L'Agence française de développement finance aussi l'appui pour le développement du réseau des ISEP. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, l'appui de la France ne s'arrête pas là, puisque c'est la Banque publique d'investissement de France qui finance l'achat et l'installation et la mise en place des masters et doctorats autour du supercalculateur.